1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 30, 19, 20, 20 et 21. On n'a oublié personne. Si on n'était pas passés par la maternelle, on ne serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bienvenue dans La Buissonnière, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'école au jour le jour, qui se lèvent chaque matin avec l'envie de transmettre et qui, à leur échelle, changent le monde. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freynet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freynet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les trois niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi mon immersion à la découverte de cette école et des enfants. Bonne écoute ! Alors, vous avez vu qu'on a des enfants qui sont là cette année ? Alors, est-ce que les anciens, déjà, vous étiez contents de revenir ce matin ? Comment vous vous sentiez ? Vous étiez inquiets, contents, excités ? Comment vous vous sentiez ? Tout le monde ? Et toi, Rio ? Content et Marnie ? T'avais un peu peur ? T'étais excitée ? Et Marie-Paul, t'étais comment, toi ? Moi, j'étais très, très content. J'avais hâte de vous revoir. Alors, comme vous avez vu qu'on a des nouveaux enfants qui sont là, on va faire un petit tour. Là, on se revoit bien tous. On va se présenter. Alors, on dit quoi ? On dit comment on s'appelle, quel âge on a. Et vous savez qu'après, les nouveaux enfants vont devoir choisir un signe. Alors, moi, je m'appelle Marie, j'ai 32 ans et je suis le signe banal. Je m'appelle Marlon, j'ai 5 ans et demi et mon signe, c'est le cadeau. Je m'appelle Lou et mon signe, c'est la maison. Moi, je m'appelle Roman et j'ai le souillet. Moi, je m'appelle Tom, j'ai 5 ans et mon signe, c'est le cœur. Levez la main, les grands de la classe. Et qu'est-ce que vous allez devoir faire, les grands ? Il faut montrer les petits-ends et surveiller les petits. Il faut veiller plutôt que surveiller, il faut veiller sur eux. Vous devez les aider à faire quoi ? Il faut aussi les montrer comment on fait le travail. Il faut montrer comment on travaille, il faut montrer quoi d'autre ? Donc, il va falloir parrainer les petits. Alors, on commence par qui ? Tessa t'as très envie de parrainer. Alors, vas-y, dis-nous. Je vais prendre les petits. Lucien. Lucien, est-ce que tu veux bien que Tessa s'occupe de toi et te montre un petit peu la classe, comment ça fonctionne ? Tu es d'accord ? Après, qui est-ce qui aimerait parrainer Grégoire ? Tom, super ! Je pense que... Tu es d'accord ? Tu viens à côté de... Oh, il est content, regarde-là. Oh, il est content. Il est très content d'avoir Tom comme Grégoire. Super ! Là, vous allez avoir un rôle très important. Apprendre à chouchoter. Apprendre à faire quoi aussi ? Ponger les chaises. Ponger les chaussons. Les petits, vous savez qu'en début d'année, ils ne font jamais leur service parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc vous, vous devez surveiller les grands. Ton petit, c'est le service. Est-ce qu'il est au travail ? Tiens, regarde, toi, tu laves la table. Prends la lavette. Essuie. Toi, vous voyez ? Vous devez vraiment veiller sur eux. D'accord, Mila ? C'est pareil. Eh bien, on va choisir le service tout de suite. Alors, on va choisir les services. Alors, regardez, Marie-Paul, derrière vous, elle a l'affichage des services. Alors, il y a deux pages. Vous voyez les images. Alors, chacun peut avoir un service à faire. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, Marnie, quand on range, et Rio, quand on range la classe, chacun a un rôle. Il y en a qui range la terre, il y en a qui range la peinture, il y en a qui nettoie les tables, il y en a qui nettoie les tableaux. Et vous allez choisir ce que vous allez faire. D'accord ? Tiago, qu'est-ce que tu veux prendre ? Lits ? Allez, super. Prends ton étiquette. Marie, je vais prendre votre. Super. Allez, vas-y. Prends ton étiquette. Qu'est-ce que tu veux faire, les livres ? Prends ton étiquette. Roman ? Allez, tu prends ton étiquette, tu la mets sur les livres. Hop. Allez. Allez, qui n'a pas de service ? Taô ? Tu choisis une table. Quelle table tu veux nettoyer ? Celle-ci, celle-ci ou celle-ci ? Celle-ci, tu t'en rappelleras ? C'est qui sont grands à Taô ? Tu t'en rappelleras ou pas ? C'est la table de Magic, toi. Est-ce que tu m'expliqueras ce que tu fais ? En fait, c'est ma petite et du coup, je dois l'aider, mais je ne sais plus trop les règles du jeu, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, au fond, à travailler. Ah, j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire ? On m'a remis, en fait, il faut trouver la chose qui a un rapport ici, avec la... Tu vois, par exemple, la balle, là, elle va avec la raquette, et là, c'est le numéro 5. Le 5, il va ici. Tiens, ce numéro, tu le mets ici. Tu lui dis la réponse, là ? Là, tu es en train de lui dire la réponse, donc est-ce qu'elle fait chercher son... Non, cherche un peu. Est-ce que c'est toi qui dois être assise à cette place ? Toi, tu dois être assise, tu dois être à côté d'elle, tu l'aides, mais tu ne dois pas lui donner les réponses, sinon elle ne travaille pas, tu comprends ? Euh... Et ça veut dire, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est ma petite, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que je dois m'occuper d'elle, et tout, et tout. Si, quand elle a besoin de quelque chose, elle me l'occupe, alors... Les enfants de moyenne et grande section retrouvent leur classe dont le fonctionnement est présenté au niveau. Chaque petite section se voit attribuer à un parrain, un grand qui veillera sur lui toute l'année dans la classe. Il l'aidera à mettre ses chaussures pour aller en récréation, à mettre son étiquette prénom le matin sur le tableau de présence, regarder s'il y a une responsabilité, respecter le silence en classe, ranger son activité, etc. Les plus petits apprennent en observant les plus grands, qui les aident à devenir autonomes, mais sans faire à leur place, tout un apprentissage. A force de passer du temps dans cette école, ce système de parrainage m'apparaît comme une des clés de cette pédagogie. Avant même d'apprendre à lire, écrire, compter, les enfants apprennent à vivre ensemble et à coopérer. Le parrainage est un outil de coopération et de transmission essentiel, tant au sein des classes que dans l'école. C'est maintenant l'heure pour les enfants de maternelle de monter chez les CM1-CM2 et de choisir le grand qui les parrainera tout au long de l'année. Mais on va aller dans la classe des grands, pour que tous les enfants de la classe choisissent un grand, grand, grand. Les grands, vous prenez la main de votre petit. Et on y va. Tu toques à la porte. Est-ce qu'il y a un grand qui veut bien expliquer, qui veut bien redire, ou les grands qui veulent bien redire aux petits, à quoi vous allez les aider cette année, à quoi vous allez leur servir ? Tiago, tu aimerais qui toi ? Alice, tu es d'accord ? Alice, super ! Lénox ? Yuma ? Tu es d'accord que Lénox se parraine ? Allez, Yuma et Lénox ! Allez, Baptiste ? Chut ! Allez, on laisse travailler. Merci les grands, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Les grands, vous donnez la main à votre petit, de la classe des petits ? Allez ! Lola ! Donc du coup, d'habitude, on est à côté de nos petits à la cantine, mais là, comme il y a le Covid, on ne peut pas. Bon, moi, comme petite, j'en ai pris une nouvelle. Au tout début, je jouais avec elle, et je lui ai montré différents coins de l'école. Et elle avait trouvé sa place dans l'école, là, je la vois, elle n'est jamais toute seule. Et à chaque fois, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, elle arrive à me retrouver. Moi, je ne sais pas où elle est, mais à chaque fois, pendant la récré, je la vois et je dis coucou Marie et tout. À chaque fois, elle me trouve, comme si elle savait d'avance où j'allais. Ça fait quoi d'avoir un petit frère ? En fait, c'est comme si ça avait un petit frère, sauf que tu ne vois que quand tu es à l'école. Et voilà, chaque enfant de la classe maternelle est donc parrainé par un enfant de la classe des grands. Ce parrainage est particulièrement fort et dure toute l'année. Ce qui est incroyable, c'est de voir se tisser une relation particulière entre les deux enfants qui vont apprendre à se connaître. Le petit se sent rassuré et apprend au contact de son grand, qu'il prend comme modèle. Le grand, soucieux de son exemplarité, cultive sa bienveillance et apprend à faire attention à l'autre. Il vient chercher son petit pour aller à la cantine, lui apprend à se laver les mains, l'aide à couper sa viande, l'accompagne dans sa sociabilisation à l'école, veille à ce qu'il ne soit pas tout seul en récréation, etc. Une enfant m'a dit, je lui laisse la place de respirer, mais si je vois qu'il est seul et malheureux, alors je viens jouer un peu avec lui. La semaine prochaine, nous assisterons à notre première écriture libre, avec une histoire un peu loufoque que Lucien nous racontera. A très vite !